Je vois mes camarades ou d'autres personnes avec qui on peut avoir des entretiens, ils disent que ça ne va pas. Mais quand vous écoutez le discours officiel, oh tout va très bien, donc ils sont très forts de pouvoir avoir cette double phase. Mais nous sommes là en train de chercher des solutions et de chercher éventuellement à poser au moins tout un diagnostic qui peut nous permettre de partir de quelque chose de construire. Ça ne va pas, on ne peut pas dire que ça va, ça ne va pas. Et mon ambition maintenant c'est de participer avec d'autres personnes qui réfléchissent de la même manière et qui malheureusement sont dispersées un peu partout, à commencer à former des petits cercles vertueux, c'est-à-dire de gens authentiques, de gens vrais et des gens qui adressent les problèmes réels et qui veulent les adresser, non pour des discussions de salons, mais pour voir comment mutualiser leurs différents apports pour construire quelque chose qui n'est pas figé, qui va bouger, mais où il y a une ligne directrice, avoir des gens vrais, qui ont des vraies valeurs, des valeurs d'humilité, des valeurs de probité mentale, des valeurs de, j'allais presque dire générosité, des valeurs de réelle solidarité, des valeurs même de nationalisme, parce qu'ils appartiennent dans un pays qui leur a tout donné et qui continue à tout leur donner et ils tirent, ils tirent, ils tirent, ils tirent, mais après quand le pays n'aura plus rien à leur donner, où puiseront-ils tout ce qu'ils prennent de force à ce pays et qu'ils ne laissent pas une porte ouverte pour que chacun puisse apporter et aussi recevoir.